et bien bonjour à tous nous sommes réunis dans cet audio si je puis dire pour passer quelques instants ce midi je ne sais quand vous écoutez l'audio alors ce midi ou ce soir en tout cas à partir du moment où vous avez décidé de passer du temps avec dieu vous avez décidé de dire Seigneur je me place devant toi je me place devant toi et en ouvrant cet audio cette semaine de jeûne et prière je ne peux que m'apercevoir encore que nous avons tellement besoin de faire taire les bruits extérieurs notre âme et pas seulement depuis quelques temps mais en réalité depuis que nous sommes sur terre notre âme est assaillie de pression d'oppression de bruit de cris d'éléments qui viennent nous perturber perturber notre tranquillité à écouter notre jésus peut-être est-tu passé par l'épreuve peut-être est-tu passé par des moments douloureux des moments qui sont venus marquer ta vie marquer ton âme alors je veux maintenant prier au nom de jésus pour ce premier enregistrement et déclarer que dans cette semaine des liens sont brisés des chaînes tombent dans la puissance du nom de jésus non pas parce que c'est cette prière maintenant mais parce que tu t'approches de celui qui libère encore tu t'approches de celui qui délivre encore avec puissance et son nom est jésus nous lisons dans cette semaine le passage de luc 10 luc 10 verset 38 vous connaissez ce passage nous en avons déjà parlé c'est un passage qui nous invite à nous tenir au pied de jésus alors nous allons tout simplement lire ces passages lire le texte et nous laisser inspirer parce que ce texte cette histoire cet événement c'est un événement et bien peu peut nous apprendre alors je vous invite à prendre vos bibles je lirai avec vous la version paroles vivantes que vous connaissez déjà certainement et nous allons prendre ce texte donc que vous connaissez bien en réalité qu'il s'agit de la rencontre entre marthe marie et jésus marthe et marie vont rencontrer jésus et il se passera quelque chose qui transformera leur vie on essaiera de relever la différence entre marthe et marie et aussi l'impact que ça a eu sur leur vie je vous dis donc luc 10 verset 38 une première fois et ne le répéteront pas dans les autres enregistrements je pense mais lisons le ensemble luc 10 38 pendant qu'il était en route jésus entra dans un certain village là une femme nommée marthe l'accueillit dans sa maison elle avait une soeur appelée marie celle ci s'assit au pied de jésus pour écouter ce qu'il disait pendant ce temps marthe s'affairait se laissait absorber par les multiples travaux domestiques alors brusquement elle vint dire à jésus mettre cela ne te dérange pas de voir que ma soeur me laisse faire le travail tout seul dit lui donc de m'aider je propose que nous arrêtions la lecture ici nous n'irons pas aussi loin aujourd'hui nous allons juste prendre le temps d'étudier juste les quelques premières lignes peut-être même la première ligne pendant qu'il était en route jésus entra dans un certain village là une femme nommée marthe l'accueillit dans sa maison bien voyez vous je pense que si nous devions commencer cette semaine de jeûne et prière par relever un détail relever un élément et le mettre en avant c'est celui ci il est dit pendant qu'il était encore en route jésus entra dans un certain village nous savons que jésus ne fait rien par hasard nous savons qu'à diverses occasions répétera qu'il est venu faire ce que dieu voulait qu'il fasse et qu'il ne faisait que ce qu'il voyait faire au père je vous invite d'ailleurs quand je nomme des passages ou que je cite des passages à chercher les références pour d'autres je voulais communiquer nous savons que jésus ne faisait rien par hasard nous savons que il entre dans ce village et je veux proclamer je veux rappeler que si jésus est rentré dans ta vie ce n'est pas un hasard si jésus est rentré dans l'entourage de ta vie ce n'est pas un hasard nous pourrions dire ici que la vie c'est la maison c'est vrai souvent quand la parole de dieu parle de maison de foyer de porte ouverte d'accueillir de manger avec il s'agit une relation de vie dans la vie de la personne mais ici au premier abord avant tout jésus rentre dans le village il rentre et il s'approche de la maison de marthe et marie s'il n'était pas rentré dans ce village pardon jamais marthe ne l'aurait invité à entrer chez elle et jésus c'est certain je veux le confesser sur ta vie et entrer un jour dans ta vie c'est vrai mais d'abord il s'est approché de toi dans ton environnement et peut-être toi qui écoute ce message tu n'as pas encore accepté jésus dans ta vie dans ta maison et je veux dire ceci si jésus est entré dans ton environnement comme jésus est entré dans le village ici et bien n'hésite pas prépare toi à faire comme marthe à l'accueillir dans ta maison c'est à dire dans ta vie à diverses reprises dans la parole de dieu nous savons que cette image est employée reprenez l'exemple de zaché nous sommes ici en luc 19 et zaché bien sûr veut juste regarder jésus passé mais voilà que jésus de la même manière ne faisant rien par hasard s'arrête au pied de l'arbre et il appelle par son nom zaché hâte toi de descendre comment cette histoire finit elle elle finit dans le fait que jésus ira manger chez lui et toujours dans cette même perspective si nous regardons dans jean 14 verset 22 il est écrit ceci 23 plus tôt jésus lui répondit si quelqu'un même il gardera ma parole et mon père l'aimera nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui voyez vous il ya toujours c'était cette réalité d'être chez l'habitant j'ai envie de dire aujourd'hui tu habites cette terre et jésus s'approche de toi et il veut venir chez toi chez l'habitant la question qui se pose avant de commencer cette semaine de jeûne et prière c'est à tu un jour accueilli jésus à venir chez toi ou est ce que tu veux juste laisser passer dans ton village passer dans ton scope tu vois est ce qu'il est passé dans les relations que tu as est ce que tu entends parler ce que tu as de la famille proche des amis qui parfois dont parler de jésus t'ont témoigné de jésus où ont été pour toi la représentation vivante de jésus et bien je t'invite je t'invite à l'accueillir chez toi et si jamais ce n'est pas ton cas mais que tu connais quelqu'un pour qui c'est le cas je t'invite à partager cet audio partager toute la série d'audio parce que jésus désire encore aujourd'hui rentrer dans la vie des gens en 2022 plus que jamais jésus désire frappe à la porte des coeurs et comme le dit la parole de dieu en hébreu 3 verset 14 et suite car nous sommes devenus participants de christ pour vous que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement pendant qu'il est dit aujourd'hui aujourd'hui si vous entendez sa voix n'endurcissez pas vos coeurs comme lors de la révolte je t'invite toi qui écoute n'endurcis pas ton coeur il est temps pour toi de commencer cette année sur une base paisible un socle fort et stable qui est de ta relation avec jésus marthe a vu jésus arriver martin entendu certainement parler de jésus passe dans le village et elle l'a accueilli dans sa maison nous verrons dans les audios qui suivent que ça a une portée c'est une portée sur marthe mais sur marie ça une porte dans la relation entre jésus et lazare marie rappelez vous est celle qui prendra le temps de placer du parfum du parfum sur les les pieds de jésus et on parlera d'elle c'est ça ça se trouve en mathieu 26 verset 13 on parlera d'elle encore longtemps on parlera d'elle il ya quelque chose de fort qui s'est passé entre marie et jésus il ya quelque chose de fort qui veut se produire que dieu veut voir se produire entre toi et jésus alors comment simplement ce jeune avec cette réflexion ai-je accueilli jésus chez moi je veux oser poser cette deuxième question maintenant avant de terminer n'est je pas par moment remis jésus à la porte alors pour ne pas être méchant je peux pas dire à la porte à l'extérieur jésus n'est pas sorti de ta vie mais à la porte à l'intérieur en lui demandant de nouveau de nouveau sortir certaines pièces de ta vie en lui demandant de nouveau ne plus s'occuper et ce n'est pas en intellectualisant ce raisonnement que vous que nous le faisons nous on n'est pas en train de se dire un jour jésus je te demande d'arrêter de t'occuper de ça dans ma vie c'était pas comme ça que ça se passe mais comment ça se passe alors comment faisons nous parfois pour repousser jésus vers l'extérieur non pas à l'extérieur mais vers l'extérieur et bien dans certaines pièces de nos vies nous laissons autre chose régner et comme jésus ne s'impose pas petit à petit il est repoussé vers l'extérieur de la pièce t'es tu inquiétés ces derniers temps t'es tu fourvoyé as tu dépensé de l'énergie à être concentré sur quelqu'un d'autre que ton jésus as tu pris peur as tu basé ta réflexion sur des mensonges as tu plus entendu lui regarder ce que le monde te disait que ce que la parole de dieu te dit et si c'est le cas et je crois que quelque part soyons honnêtes nous sommes tous concernés et bien si c'est le cas je t'invite à t'arrêter ce midi ou ce soir ou quand tu écouteras cet audio et faire le choix dans toute cette semaine de fléchir le genou de nouveau devant lui et comment respirant un grand coup d'accepter à nouveau que jésus soit le maître même de ce qui t'agace même de ce qui t'oppresse même de ce que tu ne comprends pas ce que tu n'acceptes pas que jésus soit le maître soit le maître je propose que nous terminions en priant ce premier audio seigneur nous luisons cette histoire de marthe de marie qui vont vivre une vraie rencontre avec toi et ça va impacter leur vie alors seigneur nous voulons commencer cette semaine de jeûne et prière simplement en réalisant que tu es venu dans l'entourage de marthe et marie tu t'es approché d'elle et que marthe a décidé de t'accueillir chez elle père nous approchons de toi et nous te demandons pardon si premièrement nous n'avions pas considéré le bonheur la joie la grâce que tu nous as fait de t'approcher de nous d'entrer dans notre village si je puis dire nous voulons réaliser à nouveau quel que soit notre passé que nous soyons nés dans d'une famille chrétienne ou pas que d'une manière ou d'une autre tu t'es approché de nous avant même que nous ne pouvions t'aimer toi tu nous as aimé alors que nous étions encore pécheurs et perdus toi tu nous as aimé toi tu es venu nous chercher père nous t'invitons à nouveau nous voulons que tu prennes toute la place dans notre vie toute la place dans notre maison dans notre coeur je vous invite à prier avec moi cette prière je la fais pour ma vie je vous invite à la faire pour la vôtre que l'ensemble de l'église puisse faire cette prière père nous t'invitons à venir de nouveau dans notre coeur père nous t'invitons à venir prendre place à nouveau dans notre vie vient par ton saint esprit vient de manière très solennelle authentique nous voulons te dire via régner à nouveau vient prendre une possession de toute la maison je t'accueille chez moi mon seigneur et mon dieu et vous pouvez le dire avec moi et tu as toute autorité pour régner sur mes pensées sur ma vie sur mes projets sur ma ma destinée vient régner et que dans cette semaine seigneur il puisse se produire des miracles dans ma vie des transformations pensées que mon âme soit allégée reconstruite si nécessaire parce que j'ai commencé cette semaine en t'ouvrant à nouveau la porte de mon coeur que dieu vous bénisse